salut steve salut t'es le ceo de libertify oui est ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'est libertify à libertify c'est très simple on a inventé la crypto seatbelt la ceinture de sécurité crypto alors au même titre que quand tu rentres dans une voiture tu mets ta ceinture de sécurité nous on considère que c'est la même chose dans le monde de la finance en fait tu vois quand tu prends ta voiture il fait beau tu roules normalement d'un coup il pleut tu ralentis bah c'est pareil les marchés eux parfois ils ralentissent parce qu'il fait mauvais ouais et parfois tu peux accélérer parce que marché les boules alors qu'est ce que c'est la crypto site belt c'est un système qui prend chacun de tes actifs les regards les moniteurs les surveille tous les jours ok est basé sur ton profil de risque que tu as passé sur notre application on va détecter tous les jours si tu as un risque et on va calculer l'exposition que tu dois avoir token par token par exemple on va dire tu as un bitcoin peut-être aujourd'hui on va te dire il faut que tu es 0,8 bitcoin et le reste en cash et peut-être que demain on va te dire bah va encore un petit peu de bitcoin pour un peu plus de cash et peut-être dans trois jours on va dire ok repasse 100% bitcoin et ça le faisant tous les jours d'une façon systématique tous les deux jours tous les trois jours ça permet avec cette discipline de casser la volatilité de ton portefeuille de 30% de casser les baisses les drawdown de 40% d'augmenter des performances ajuster du risque sur le long terme et nous on se compare toujours au buy and hold parce qu'en fait on se dit bah si tu avais rien fait tu aurais eu ton bitcoin tu aurais eu un bitcoin du début jusqu'à la fin avec nous qu'est ce que tu as de différent et bah alors c'est fabuleux 2022 une année de mer ouais si tu étais si tu avais démarré avec par exemple 100 eters en début d'année tu aurais eu avec notre système 211 eters en fin d'année pourquoi parce que comme tu es partiellement en cash et que le marché baisse tu rachètes on rachète moins cher ouais donc on crée en fait c'est mieux que faire du stacking et du stacking d'orius pas 6% en eters ben là tu fais du 200% si je te prends le cas par exemple de bitcoin ouais tu aurais eu un bitcoin à la fin d'année tu aurais eu 1,53 bitcoin mais des monnaies comme par exemple sol ou d'autres tu aurais eu 100 dot en début d'année tu aurais eu 310 dot en fin d'année voilà alors ce que l'on fait nous notre seul métier c'est la gestion du risque en fait ce qui se passe c'est que le marché qui monte tout le monde gagne c'est facile on a l'impression d'être des stars la réalité c'est qu'on fait de l'argent parce qu'on sauve les baisses et parce que pourquoi ce que tu as économisé dans la baisse ça va componder dans la hausse complètement est ce que tu as économisé dans la baisse ça vaut de l'or mieux que bien choisir le token que tu vas avait sur lequel tu vas investir et c'est ça notre métier quand tu dis que vous passez en cash c'est qu'elle stable coin ouais il y en a plusieurs stable coin parce que tu peux connecter soit des comptes centralisées binance qu'une baisse q coin ok ex bitfinex que tu veux et suivant ces plateformes là on prend la stable coin la plus liquide ok ok parce que pour pas qu'il ya un impact de prix lorsqu'on fait des swaps si tu as en décentralisé et un metamask ou n'importe quel wallet que tu connectes à la plateforme au moment où tu mets la salle sur de sécurité en fait tu fais un dépôt de ton token dans un vault et suivant le volt et suivant la bloc chaîne sur laquelle tu trouves polygones va être différent d'ethereum ou d'arbitrum on va chercher le meilleur pool de liquidités pour exécuter le swap pour passer un peu de ethereum ou de je sais pas mana en stable coin et donc ça peut être usdt ça peut être usdc ça pourrait être du die c'est pas du t usd ça dépend ok et donc on s'adapte ok savez combien de temps que ça existe alors on a lancé en bêta test en janvier on avait une liste d'invités de 200 personnes qu'on a interviewé peaufiner le produit et on a ouvert hier d'accord et et on a eu rien qu'hier 200 comptes ouverts aujourd'hui je regarde c'est encore plus rapide moi et donc il ya un truc qui se passe en fait je pense que les gens en fait les institutions les banques h1 ils ont tous des systèmes de risk management ouais mais pourquoi pas nous le client final c'est le parent pauvre au lieu de le brûler de maltraiter non c'est dit non mais attends on va faire aujourd'hui c'est une commodité la technologie donc on a développé les outils que les gros les riches ont et on l'a donné à tout le monde voilà ce qui s'est passé trop bien alors on va passer aux huge question tu es ou café j'ai été très longtemps t parce que j'étais zen mais bon quand tu passes dans le monde de la blog chez de la crypto tu passes au café quoi tout à fait à btc ou th moi j'ai mon coeur sur le btc j'ai rien contre le th c'est fabuleux c'est ce qui permet en fait de créer tous nos produits mais btc ok crypto punk support apes je suis art contemporain franck stella takashi murakami ok tu as une base ou binance je suis agnostique les deux en l'occurrence font du bon travail ok vous fostez coup pour faire fort et pensons à au plus grand nombre et pensons aux profs steaks ok sbf ou doc one alors là tu me sors deux asticots ils nous ont fait vachement de mal web 3 web 5 web 3 pour les 15 prochaines années sandbox ou des centrales land sandbox svb ou crédit suisse assez dur je pense que svb c'est très injuste crédit suisse c'est la mauvaise gestion nft ou crypto je suis crypto moi c'est plutôt d'accord merci beaucoup steve c'est adorable merci beaucoup allez à bientôt très vite